Bon réveil, vous écoutez Europe 1, il est 6h44. En pleine crise du secteur agricole et alors que les mesures promises par le gouvernement tardent à se concrétiser, le congrès de la FNSEA s'ouvre ce matin à Dunkerque dans un climat toujours tendu. Votre invité pour en parler sur Europe 1, Lionel, c'est Lux Messard, éleveur laitier dans l'Oise, vice-président de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Bonjour Lux Messard. Bonjour Lionel. Bonjour, merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Votre syndicat a été reçu à Matignon hier par le Premier Ministre. Votre président Arnaud Rousseau avait annoncé la semaine dernière le report de la réunion prévue à l'Elysée avec le chef d'État expliquant que les conditions pour sortir de la crise agricole n'étaient pas réunies. Alors est-ce qu'elles le sont un peu mieux, un peu plus aujourd'hui ces conditions ? Au sortir de la réunion d'hier soir à Matignon, on peut dire que ça avance, mais ça met du temps et qu'aujourd'hui ça a du mal à transpirer dans nos fermes et que sur les 62 propositions qu'a posées Gabriel Attal, aujourd'hui il y a besoin vraiment de mettre du concret, de mettre des engagements en pratique et c'est ce qui a été redit hier par Arnaud Rousseau. On est aujourd'hui trois jours à Dunkerque. Il est important que l'ensemble de notre réseau puisse justement quantifier toutes ces avancées pour que vraiment ça prenne vie et que ça s'est attendu et qu'on montre bien qu'aujourd'hui le gouvernement a compris. En tout cas, moi ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est que les agriculteurs n'accepteront plus de travailler comme avant le mois de janvier, c'est-à-dire qu'ils n'accepteront plus une agriculture administrée. Il y a besoin de redonner tous les moyens de production pour produire chez nous en France. Alors, on rappelle que depuis le début de cette crise agricole, 400 millions d'euros d'aides d'urgence ont été débloqués par le gouvernement. Effectivement, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, Luc Messard. Donc, vous le disiez, ça avance, mais peut-être qu'effectivement, comme vous le sentiez, ça n'est pas encore concrètement visible dans les exploitations, sur les exploitations. Exactement. Il y avait un engagement, par exemple, de verser les Z-PAC au 15 mars. Tout n'a pas été versé. Les agriculteurs en agriculture biologique aujourd'hui attendent le solde et c'est important. Ils ont besoin de trésorerie. des agriculteurs qui se sont engagés dans les transitions agroécologiques. Et également, c'est ce qu'on appelle les mesures agroenvironnementales. On a besoin d'avoir des signes. On a l'élevage aujourd'hui qui est plutôt dans une période difficile de décapitalisation. Comment on fait pour accompagner, éviter cette décapitalisation ? Le Premier ministre avait annoncé des mesures fiscales et sociales. On va bientôt faire notre déclaration d'impôt. Qu'est-ce qu'on déclare ? Donc, ça, c'est des questions où, finalement, ces fameuses réunions, c'est comment et quand ? Et donc, on a besoin de savoir comment va se décliner ces 62 engagements. Quand vont-elles se mettre en place ? La même chose sur tout ce qui est la partie dignité du métier. On voit qu'aujourd'hui, on a du mal à avancer sur le fait de mettre, enfin, pour nos retraites agricoles, les 25 meilleures années. Ça a été voté à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée. Et aujourd'hui, on nous dit, au lieu de mettre ça en place en 2026, on le mettra en place en 2028. Ça, c'est pas possible. Il faut que ce gouvernement vraiment passe des paroles aux actes. Donc, vous attendez, de pied ferme, si je peux me permettre l'expression, le ministre Feneau, jeudi, qui vient vous rendre visite. Il va avoir un bon accueil ou alors, au contraire, ça continue de grogner avec la menace, peut-être, d'une relance du mouvement des agriculteurs ? En tout cas, un ministre de l'Agriculture qui va venir au nom du gouvernement, il va falloir qu'il rende quelques comptes quand même. Donc, il ne peut pas simplement dire, depuis le 31 janvier, ça fait deux mois, on a écouté, on a travaillé. Aujourd'hui, par exemple, et sans remonter de nos départements, 3000 propositions de simplification. On veut simplement dire à Marc Feneau, maintenant, comment on fait pour décocher ? Comment on fait pour qu'on arrête de vouloir tout réglementer ? Quand vous savez, par exemple, que le tas de fumier, aujourd'hui, est réglementé à 2,50 mètres de haut, on marche sur la tête, quand on sait qu'on a 14 réglementations pour gérer la haie, l'entretien des haies, c'est pas possible. Il faut simplement ramener du bon sens dans nos fermes, et je peux vous dire que l'écologie s'en portera nettement mieux demain. Luc Smessard, je rappelle que vous êtes vice-président de la FNSEA à propos de ce congrès, donc de la FNSEA qui s'ouvre aujourd'hui à Dunkerque. Au-delà de la visite du ministre Marc Feneau jeudi, le gouvernement va présenter vendredi son projet de loi agricole. Vous attendez également des mesures sur les problèmes de succession et de renouvellement des générations ? C'est important. On a une loi d'orientation agricole qui va être annoncée par ce gouvernement, qui va être présentée en Conseil des ministres. Oui, il y a un socle fort sur le renouvellement des générations. On a aujourd'hui énormément de jeunes qui veulent faire ce métier, mais il faut que ce métier soit capable de sortir du revenu, parce que quand on veut faire ce métier, il est important de pouvoir se rémunérer, mais aussi d'avoir un métier qui soit vivable. On fait aujourd'hui plutôt 60 à 70 heures par semaine dans nos fermes. Il faut que demain, ces jeunes puissent vivre comme tout le monde, puissent prendre des congés et avoir aussi la possibilité d'innover, d'investir. Et c'est ça qu'il faut accompagner les jeunes et surtout aussi qu'on aide les gens qui vont transmettre. On a 160 000 agriculteurs qui vont pouvoir demain prétendre à une retraite. Que ces personnes qui vont transmettre, finalement, on leur donne du sens. Ils n'ont pas travaillé toute une vie pour rien. Ils ont bien sûr la retraite, mais surtout, c'est de passer le flambeau à des jeunes, leur donner l'envie d'entreprendre. Et je pense que c'est ce qu'on va porter, nous, à Dunkerque. C'est cette envie d'accompagner, finalement, tous ces femmes, tous ces agricultrices, ces agriculteurs qui veulent faire ce métier, mais vraiment qu'on leur fasse confiance, qu'on retrouve cette dignité, ce sens à ce beau métier qui est, finalement, de nourrir les gens. Le congrès de la FNSEA qui se tient, donc, à partir d'aujourd'hui à Dunkerque. Merci, Lux Messart. Je rappelle que vous êtes vice-président de cette FNSEA. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1.